Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est nous qui sommes un petit peu en retard. On s'en excuse pour ce nouveau bibliopitch en partenariat avec la médiathèque de l'ISER. Je remercie toutes les personnes de la médiathèque, particulièrement Delphine Redon et Nathalie Préteux d'avoir bien voulu participer, collaborer et co-construire avec nous ce bibliopitch. Vous le savez, c'est une forme qu'on mène depuis un certain temps, en fait, depuis 2015. Et c'est une proposition qu'on fait aux acteurs de la lecture publique de se retrouver, d'échanger autour des projets qu'ils mènent. C'est des choses que nous aussi, on garde en mémoire puisqu'on a une cartographie des bibliopitches qui ont été pratiquées avec l'ensemble des projets des bibliothécaires. Peut-être que Priscille pourra mettre le lien aussi dans le forum de discussion pour que vous puissiez l'identifier. C'est un travail qu'on continue à mener sur cette cartographie du bibliopitch parce qu'en fait, les projets qui sont pitchés sont souvent et toujours originaux, intéressants. Et c'est des temps d'échange importants entre vous, entre collègues. C'est aussi pour d'autres lieux, d'autres médiathèques. Et à travers cette cartographie dans l'ensemble de la France, d'ailleurs, l'opportunité de voir des projets menés et d'en prendre connaissance et éventuellement même de prendre contact avec vous s'il y a un intérêt pour ces bibliopitches. Voilà, donc merci d'être aussi nombreux puisqu'on est une soixantaine. C'est espérer le faire à la médiathèque. C'est ce qui était prévu. Voilà, j'ai l'impression de passer mon temps à dire ça depuis un an, mais bon, on n'a pas pu. Donc, nous revoilà tous dans des petits carrés à distance. Donc, merci quand même d'être là avec nous. C'est important. C'est important pour nous. On a maintenu un peu ce bibliopitch contre Vans et Marais puisque notre chargée de mission bibliothèque, c'est le cas de le dire puisqu'elle va partir faire du bateau, mais elle nous a quittés assez récemment, au mois de mars. Et sa remplaçante, j'en profite pour le dire, va arriver le 17 mai. Elle s'appelle Laura Tamizé. C'est une bibliothécaire qui, jusque-là, était professionnelle au RIS à Villeurbanne. Laura Tamizé. Voilà, donc je remercie toute l'équipe de l'agence parce que comme la chargée de mission bibliothèque est partie, c'est Priscille, Johanna qui s'occupe habituellement de l'action territoriale et de l'éducation artistique et culturelle, Priscille du numérique et Joël, des auteurs et des manifestations littéraires qui ont bien voulu accepter d'animer, de co-animer ce pitch, d'assurer aussi toute l'intendance nécessaire. Je remercie les pitchers que je vais devoir surveiller puisqu'en fait, c'est un peu… Je vais rester avec vous toute la matinée et c'est moi qui vais être le maître du temps. Donc, j'ai mon téléphone à portée de main avec une horrible sonnerie qui va devoir retentir sans doute à un moment ou à un autre quand vous aurez dépassé votre temps de parole. Priscille l'a redit, c'est dix minutes de présentation. C'est long et c'est court à la fois. Pensez plutôt que c'est court, comme ça, en général, c'est d'autant mieux. Et puis, les échanges ensuite pourront se dérouler à travers les questions qui remonteront par le lien de discussion. Voilà, je remercie une nouvelle fois l'équipe. Je remercie Delphine Redon et Nathalie Préteux à qui je laisse la parole. Je suis le service de la médiathèque départementale et on espère vous retrouver bientôt pour un prochain rendez-vous. Vous savez qu'on collabore très souvent avec la médiathèque départementale de l'ISER. C'est vrai, parfois, on vous jalouse même parce qu'on trouve qu'on fait beaucoup de choses avec vous, que ce soit les rentrées jeunesse et un certain nombre d'autres rendez-vous. Mais c'est aussi parce qu'on se connaît bien, on connaît bien votre équipe et on est en confiance sur ces collaborations. Et c'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette journée et pour une fois de pouvoir passer cette matinée avec vous. Nathalie, je vous laisse la parole. Oui, merci Laurent. Alors, je vais rebondir sur la dernière partie de votre intervention. Pour nous aussi, c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous et on est très, très heureux de pouvoir renouveler ce partenariat autour du BiblioPitch. Je suis très agréablement surprise et heureuse que l'on est autant de participants à cette version numérique. C'est une première. C'est une forme d'adaptation et d'agilité, en fait, dont on est capable de faire preuve. Et ça, c'est un grand bonheur. Un peu triste quand même de ne pas pouvoir partager un café avec vous de manière physique. Donc, comment vous dire, je trinque à la vôtre virtuellement et puis je vous accueille quand même avec un café Zoom, si on peut dire ça comme ça. Je remercie toute l'équipe de la médiathèque et puis également toute l'équipe de la RALD qui s'est investie et qui s'est démenée pour rendre ce joli moment. J'espère que vous passerez une agréable matinée. C'est un format qui est un format très stimulant qui va, je l'espère, nous donner l'occasion d'avoir de très jolis échanges, de très jolies mises en valeur de la littérature. Et bien, j'ai envie de dire, place au livre, place à la lecture, place au bonheur de partager de jolis moments.